Salut, c'est Eva Diallo, photographe, je suis sur le vrai mag avec Mammo Eats. Alors, je m'appelle Eva Diallo, je suis photographe, artiste visuel, on pourrait dire, et je définis mon travail de documentaire. Je travaille principalement sur la migration des gens qui partent d'Afrique de l'Ouest et qui vont vers l'Europe, donc c'est ma thématique principale. Et donc, dans tout ça, je fais du documentaire, je retrace le parcours de certains de mes proches qui sont partis du Sénégal et qui sont partis en Europe. Faire du café, hein ? Café, café au lait, c'est le premier geste du matin. Après, les choses commencent, après les carnets viennent, et faire des listes. Lister la journée, organiser la journée. Les gens de ma famille sont ma principale inspiration. Après, évidemment, que le Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, les couleurs, les odeurs, tout ce qu'on y voit sont très inspirantes aussi pour moi. Mais mon thème principal, les gens qui me font faire ce que je fais, sont ma famille. Je pense que les photographes avec qui j'ai pu travailler quand j'étais plus jeune ont beaucoup influencé ma démarche, que ce soit des photo-reporteurs ou des gens qui font du documentaire. Et après, évidemment, que d'autres photographes qui se sont aussi plus tournés vers des démarches un peu plus esthétiques, modes, etc., m'ont aussi inspirée. Mais je dirais que les photographes documentaires avec qui j'ai travaillé sur la migration, etc., sont ma principale inspiration. Oui, alors, ce travail-là, qui s'appelle Bolol, est en fait un travail sur le long terme que j'ai commencé en 2019, qui est encore en cours, donc j'ai encore des séries à faire. Et là, avec les histoires que plusieurs de mes proches m'ont racontées sur leur voyage à eux, du nord du Sénégal, ils sont partis, de notre village maternel, ils sont allés jusqu'en Europe, jusqu'en Italie. Donc, avec les histoires que eux m'ont racontées, moi, je suis retournée dans beaucoup d'endroits importants par lesquels ils sont passés. Et à chaque fois, moi, je fais un documentaire d'une trentaine d'images sur le lieu. Et c'est en fait le reflet de ces villes, de ces villages. Je montre l'atmosphère, je montre les rues, les gares routières, et j'essaie de me renseigner sur comment les choses se passent dans ce genre d'endroit. Je pense que mon histoire familiale a beaucoup influencé aussi le fait que je travaille sur les thématiques migratoires ou sur le voyage. Je viens d'une famille Peul, donc les Peuls, de toute façon, sont des peuples qui voyagent beaucoup. Ma mère m'a toujours transmis le goût du voyage, le goût de l'intérêt aussi aux voyageurs, aux gens qui prennent des risques pour partir d'un point A à un point B. Donc, de toute façon, je pense que le voyage fait un peu partie de moi. Qu'est-ce que je savais ? Je ne sais pas, peut-être le tiéhoudienne. Je ne sais pas, beaucoup de légumes, c'est un peu épicé, mais pas trop. Et surtout, c'est stable. Le tiéhoudienne, c'est quelque chose de très constant, très stable. On sait très bien sur quoi on va tomber à chaque cuillère. Alors, pour cette biennale-là 2022, j'ai présenté mon travail BOLOL, quatre chapitres du travail, à la Galerie du Fleuve à Saint-Louis, dans une exposition un peu immersive où je montre justement plusieurs chapitres les uns avec les autres. Et sinon, dans une expo collective que j'ai faite avec le collectif SIC, où on est une dizaine d'artistes à montrer des pièces. Et ça, c'est à Dakar, au plateau, dans un appartement. Donc, ça, c'est ce que j'ai montré pour la biennale. Et je trouve que je n'ai pas encore eu l'occasion de tout voir, mais de ce que j'en ai vu, c'est un rendez-vous culturel incroyable, avec beaucoup d'artistes de très, très bonne qualité qui sont vraiment très intéressants. Et non, ça m'a beaucoup plu, cette biennale. Alors, la dernière expo BOLOL, justement, les retours ont été assez positifs. Les gens sont intéressés par le trajet que mes proches ont pris. J'ai pu insérer aussi une carte de l'Afrique où je retrace le parcours. Et ça, je vois que les gens... Enfin, je trouve que les gens sont intéressés par voir aussi la taille des pays. Des fois, on ne se rend pas vraiment compte du temps que ça prend de faire ces voyages migratoires. Et c'est vrai que de montrer les cartes, c'est important. Et les gens ont trouvé peut-être une manière un peu touchante de montrer ce phénomène qui est un peu dur, mais à travers les yeux de mes proches. Donc, je pense que les gens ont été touchés à leur manière. On aimerait tous vivre notre art. Après, moi, disons, ma chance, c'est que la photographie est aussi un métier qui peut se faire sous commande avec une rigueur un peu différente. Donc, moi, je vis de la photographie, je pourrais le dire. Ce n'est pas que de l'art, mais de la photographie, oui. C'est les expos, c'est les projets. Quand on me propose des expos ou de montrer mon travail dans différents contextes, ça fait que je pars. Après, de nouveau, je suis très attachée à ma famille. Donc, dès que j'ai l'occasion d'aller les voir, même juste une semaine, j'y vais. Juste si c'est pour voir ma mère une semaine, je vais y aller. Et après, vu que j'ai ma famille qui est dans le nord aussi du pays, souvent, on pense que je suis en voyage loin, mais en fait, je suis juste dans le département de Podore parce que j'ai besoin de passer beaucoup de temps aussi avec eux. Je suis entre Saint-Louis, le département de Podore, Dakar, et parfois l'Europe. Donc, c'est pour ça que je passe souvent à Dakar, mais en fait, parfois, je suis très proche. Je suis juste encore au Sénégal. Alors, je suis toujours sur mon gros projet qui s'appelle BOLOL, justement, qui n'est pas encore terminé. J'ai encore plusieurs pays à faire dans les prochaines années ou mois qui suivent. Donc, ce n'est pas encore terminé. Et après ça, je pense continuer à travailler sur ma famille sous d'autres angles. J'ai deux, trois idées, mais je laisse le temps faire un peu les choses.